C'est la dernière arrivée au chenil de la SPA, une jeune chienne déposée ce matin par des inconnus. Ça veut dire qu'elle est stressée, on est assez normal, elle vient d'arriver. L'abandon typique des lâches en été, cette chienne était accrochée au portail ce matin, avec une laisse très courte, elle aurait pu s'en mêler, elle aurait pu rester étouffée là. Là cette année on a vraiment quasiment tous les jours des abandons et on rentre des chiens quasiment tous les jours en refuge. Sur ces images, captées par une caméra de surveillance de la SPA, un homme se débarrasse d'un carton rempli de chats. Une vidéo parmi d'autres. Depuis le mois de janvier, les abandons d'animaux ont augmenté de 25% partout en France. Le cadeau de Noël si charmant se révèle au moment de l'été un peu trop encombrant. Les chiens trop vieux passeraient aussi à la trappe. C'est chiot, tout va bien, mais quand l'animal vieillit, à ses naissances, qu'il devient un petit peu incontinent, qu'il a parfois besoin de faire des soins vétérinaires, les gens n'en veulent plus ou alors ils veulent un tout neuf. Officiellement, l'abandon d'animaux est puni par la loi. Deux ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, mais les poursuites, même les moins sévères, sont très rares. Ce qui désespère les centres de la SPA qui arrivent à saturation. La générosité a ses limites, surtout avec les chats. Une fois que la bouteille est pleine, on ne peut pas en rajouter. Les chats sont très fragiles au virus. Si on les multiplie, il y aura eu des mortalités énormes. Ce n'est pas notre but, nous, on n'est pas là pour faire un mouroir. On nettoie bien sûr les yeux, parce qu'il y a un peu des salissures, des mucosités, et puis la truffe quand ils sont allés aux souris. Pour s'en sortir, la SPA de Besançon mise sur les adoptions. Et pour cela, il faut soigner l'apparence. D'où ces séances photos dans un studio spécialement aménagé, avec assistants croquettes cachés derrière le podium. C'est très important pour la présentation des animaux. On pense que grâce à ça, il y a des adoptions qui peuvent se faire, et des gens qui peuvent davantage se projeter avec l'animal. Adopter un chien de la SPA a un coût. Environ 150 euros pour un animal stérilisé et vacciné. Dans ce combat sans fin, la SPA peut compter sur les bénévoles qui chaque jour enchaînent les kilomètres pour promener les chiens.